Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Cardian, j'espère que vous allez tous très bien, écoutez moi ça va super comme d'habitude. C'est parti pour l'épisode 86 de Palladium et comme d'habitude les gars avant que la vidéo ne commence je vous invite à lâcher votre plus gros like. Objectif 1000 likes sur cette vidéo comme d'habitude les gars. Et sinon bah écoute toi qui me regarde actuellement si tu me découvres grâce à cette vidéo et si l'envie te prend bah n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. On essaye d'atteindre les 30 000 abonnés avant fin avril, ça me ferait vraiment super plaisir donc si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice et bah n'hésitez pas à vous abonner. Sinon écoutez les gars si vous souhaitez avoir un moyen de pouvoir me contacter plus facilement bah n'hésitez pas à venir me follow sur Twitter, le lien se trouve en description. Sinon vous pouvez également rejoindre mon serveur Discord, on est de plus en plus nombreux dessus, ça me fait super plaisir. Et puis écoutez les gars, trêve de bavardage, je vous laisse avec la suite de la vidéo parce qu'aujourd'hui on a pas mal de choses à faire. Ah là là, je vois que vous êtes plutôt pas mal à me dire Ouais Cardian, il y a Fuse, il a chanté On m'appelle l'OVNI, il a fait son cover, rends-lui ses blocs de pas là. Alors écoutez les gars, je vais vous dire un truc, bon malheureusement ça risque d'en décevoir certainement plus d'un. Sauf que le truc les gars, en ce moment je manque énormément de temps tout simplement pour me charger de ça. Je vais pas vous cacher aussi que je suis énormément en manque d'idées par rapport aussi à ce qu'on pourrait lui faire. Je veux dire il y a bien toutes les idées qu'on peut me proposer, sauf qu'en fait c'est du vu et du revu, moi je voudrais que ce soit quelque chose d'original. Et je viens de tomber de ma base, ok parfait je suis mort, j'ai pas eu le temps de me rattraper. Enfin bon du coup voilà, moi je vous disais que je voulais quelque chose qui soit original en fait, quelque chose qui soit jamais vu. Le truc c'est qu'en fait bah il y a pas tout un tas de possibilités en fait. Et enfin bon comment dire que même si j'avais les idées bah je pourrais pas les réaliser pour la simple et bonne raison que je manquais énormément de temps en ce moment comme je vous disais il y a deux secondes. Donc les gars voilà je sais que ça va en décevoir plus d'un mais je vais pas continuer les quêtes tout simplement pour lui redonner son paladium. Bon par contre j'en vois certains arriver en mode ouais mais ça veut dire que tu lui rendras pas. Il le récupérera son paladium, d'ailleurs j'ai même pris les devants les gars, je lui envoyais tout simplement un message sur discord. Lui donnant tout simplement les coordonnées de ma fameuse base là les 2000 paladium d'ailleurs je vais mettre mon casque comme paladium pour que vous puissiez voir quelque chose. Et du coup voilà donc en fait je voulais tout simplement envoyer les coordonnées de ce dispenser là. Et les gars bah je pense que vous l'avez deviné si je prends le drawer et puis que je vous le montre il y a les 1500 blocs restants. Bien sûr j'ai pas de packing tape pour pouvoir le receler ça c'est pas mal là. Mais du coup voilà juste pour vous dire vous inquiétez pas il le récupérera son paladium de toute façon je comptais pas le garder. Hop là voilà donc ça y est on va pouvoir ranger ça ici. Donc bah écoutez ouais voilà j'ai pris les devants tout simplement je lui ai envoyé un message discord que vous voyez maintenant. Salut Fuse je te contacte au sujet de tes blocs de paladium. En ce moment je fais face à un grand manque de temps ce qui fait que je ne peux pas te préparer la suite des épreuves pour récupérer tes blocs. Ça m'ennuie pas mal mais j'ai pas le choix que de faire comme ça. Merci à toi pour ce que tu as fait voici les coordonnées. Bonne continuation et encore merci. Donc voilà le message que je lui ai envoyé dans tous les cas vous en faites pas je l'ai en contact sur discord. Donc si toutefois j'ai d'autres blocs de paladium à lui offrir ou quoi. Et puis que j'ai de nouveau le temps pour tout simplement pouvoir faire des épreuves correctes et originales. Mais écoutez pourquoi pas j'ai envie de vous dire. Mais là pour le moment voilà je vais pas vous cacher que vraiment en ce moment c'est vraiment compliqué. Même pour tourner cette vidéo par exemple hein je veux dire là je m'y prends un petit peu à la dernière minute. Et pourtant il faudrait que je puisse prendre de l'avance. Puisque je vais avoir pas mal de changements IRL dans pas forcément trop longtemps. Enfin bon c'est pas le sujet. Voilà pour ça les gars j'espère que vous êtes pas trop déçus. Moi ça me fait un peu chiant toute honnêteté. Pour la simple et bonne raison que je me suis tout simplement engagé un petit peu auprès de lui. A lui faire des épreuves et tout. A lui rendre le paladium en 4 fois etc. Puis même c'est passé dans ses vidéos et ça a été vu et écouté par environ 300 000 personnes. Le truc c'est que là vraiment j'ai pas le choix du tout. Donc bon écoutez tant pis c'est pas grave. Moi je pense que dans la mesure où il récupère son paladium je pense qu'il sera content. Et puis écoutez je pense qu'il aura moyen de rattraper un petit peu tout ça plus tard. Ok les gars bon alors écoutez on a un petit don à aller chercher. Bon il y a juste vite fait un petit truc sur quoi je voudrais revenir rapidement. C'est que vous avez été aussi plutôt nombreux à me dire tout simplement. Ouais mais cardian tu prends beaucoup de dons en ce moment. Oui c'est vrai j'en suis tout à fait conscient. Le truc c'est que les gars faut savoir que sur paladium j'ai plus forcément énormément de choses à faire. Je vais vous donner par exemple l'exemple de mes métiers. Regardez j'ai tous les métiers level 20. J'ai farmé comme un gros porc à l'époque. Et clairement bah déjà j'ai plus de farm à faire. Si ce n'est le farm des graines d'endium. Et faut savoir que très clairement c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Les gars c'est... Je vais pas vous le cacher vraiment c'est très très long et très très chiant. Limite plus que farmer tous les métiers level 20 comme j'ai fait. Et franchement les gars je vais être tout à fait honnête avec vous. J'ai absolument pas le courage de le faire. Jusqu'à aujourd'hui j'ai dû farmer puis casser aux alentours de 2000 graines. Voir 2500 peut-être en tout. Et franchement les gars quand on voit le peu que ça rapporte pour le temps passé à farmer. Franchement c'est vraiment très très chiant. Donc voilà clairement à côté de ça j'ai pas forcément énormément de choses à faire. Là en ce moment je suis sur un projet. Mais c'est pas forcément un projet sur lequel tout le monde va adhérer. Je vous en parlerai plus tard peut-être dans une prochaine vidéo. Bon écoutez les gars moi ce que je vous propose c'est d'essayer de prendre moins de dons en vidéo. Pendant qu'il y en a un qui me spamme dans le chat. D'ailleurs petite parenthèse les gars c'est pas en mes spammes comme ça que je vais venir vers vous. Très honnêtement j'ai déjà énormément de demandes. Alors s'il vous plaît arrêtez de me spammer quoi parce que c'est vraiment ennuyant quoi. Mais du coup ouais voilà je vais essayer de prendre moins de dons en vidéo les gars. Et puis je vais essayer de vous faire du contenu un peu plus divertissant comme je vous disais. Et puis écoutez les gars trêve de bavardage. Moi je vous laisse avec la suite. Salut Cardian je te fais don de tout ce que j'ai. C'est pas énorme mais ça va te faire plaisir. C'est toute ma richesse alors faisons bon usage. J'adore tes vidéos Cardian je ne jouerai plus. Mais je continuerai à suivre toute ta série sur Pala. Et je remercie au passage la Atari X à mon ancienne faction. Sur ce bonjour à tous et see you V6. By Suiz. Et bah écoute tout d'abord Suiz je tenais vraiment à te remercier. Et puis franchement ça me fait vraiment de la peine que tu quittes Palaadium. Puisque moi aussi je suis un ancien membre de la Atari X. Bon d'ailleurs petite précision les gars j'ai quitté potentiellement temporairement cette faction. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Et du coup les gars sans plus tarder. Et bah let's go c'est parti on va ouvrir ce don de fin de la part de Suiz. Oh 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 ça fait plaisir ça c'est vraiment cool là. On a déjà 64 Palaadium Apple. Y'a pas mal d'EP en Palaadium qui sont bien enchantés. Franchement c'est vraiment cool ça aussi. Et on a un écorcheur vif. Bah écoutez c'est plutôt cool ça. Bon du coup les gars ce que je vais faire c'est que je vais pas tout prendre d'un coup. Je vais prendre uniquement l'essentiel pour le moment. Et puis je prendrai le moins utile à la fin. Disons que je préfère transférer ce qu'il y a de plus important pour l'instant. Et oh la 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 les gars. Oh mais regardez moi ces coffres blindés de stuff quoi. C'est vraiment insane c'est vraiment cool. Bon du coup je vais rapidement transférer ça à la BP. D'ailleurs vous pouvez voir que les coffres sont toujours autant blindés. Je crois que j'aurais peut-être dû prévoir une autre BP. Sachant que celle-là est totalement pleine. Mais bon écoutez au pire tant pis c'est pas grave. Palaadium c'est du PVP faction. On peut prendre un haut de risque de temps en temps. Comme par exemple rajouter deux coffres en Palaadium dans ma base. De manière à faire grimper en flèche le pourcentage de ma BP. Ah la la les gars va vite falloir que je me dépêche de faire une autre BP. Parce que sinon je sens que ça va pas le faire. Et puis qu'elle pourrait potentiellement se faire payer. Regardez pour vous dire je sais même pas en fait si les deux coffres en Palaadium que je viens de rajouter. Ce sera suffisant ou pas. Bon je prendrai les 6 coffres à la fin. Puisque souvenez-vous les gars on ne peut pas en avoir plus de 5. Sur nous en même temps. Donc ce serait vraiment trop galère à déplacer d'un coup comme ça. Allez du coup coffre suivant on enchaîne les gars. Oh la 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 mais c'est magnifique ce genre de coffre les gars. Allez hop ça mérite carrément un petit screen ça. Il y a tellement de bouquins pour faire de la dupli les gars. C'est juste génial. C'est trop bien quoi. C'est parfait ça. Regardez en plus de ça on a 7 coffres en Palaadium ici. Il y a des big rings ici je viens juste de les voir. Il y a des clés Halloween. Ici il y a de la glace. Des tables d'enchant. Il y a des bouts de grinder. Franchement c'est vraiment nice quoi. C'est vraiment vraiment cool. Franchement les gars vous mettez tellement bien. Avec vos dons je vous jure franchement c'est vraiment super cool quoi. Je suis vraiment super content de venir les prendre. Allez coffre suivant. Ah ouais. Ah ouais ouais. Putain il y a pas mal de stuff en Palaadium là. Franchement c'est vraiment cool. D'accord ici on a 4 ultra lucky big rings. Mais écoutez on va les prendre. Par contre ils sont en train de se décharger dans mon inventaire. Bon écoutez c'est pas trop trop grave. Allez coffre suivant les gars. Oh la 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 la. Mais regardez moi cette dose de drawer à ouvrir encore une fois. C'est insane les gars. Ici on a vraiment plein de bouquins enchantés aussi. Et d'empêche regardez celui-là avec 5 enchantements dessus. Breaking 3, Protection 4, Sharpness 5, Deathbringer 3, Fire Aspect 2. Oulala alors je sais pas du tout s'il a combiné des bouquins pour avoir celui-là ou quoi. Mais celui-là il est relativement pété j'ai envie de vous dire. On va prendre le Palaadium pour l'instant. Je suis juste curieux de voir ce qu'il y a dans le dernier coffre. Et ok d'accord des stuff travel. Et bah écoutez moi je vais pas dire non. Franchement ça se refuse pas du tout. Du coup on va prendre les derniers bouquins enchantés ici. Les minerais on les prendra là toute fin pareil. Et moi je suis bien curieux de voir un petit peu tout ce qu'il y a justement dans ces drawers là. Bon bah écoutez les gars j'ai envie de vous dire. Deuxième opening de drawer. Voilà. Oh la la regardez ça il y a déjà des minerais là-dedans. Il y a de la chair putréfiée ici. Il y a des graines. De l'obsidienne. Oh la la en plus de ça vu qu'il y a de l'amélioration à mon avis. Il doit y avoir une blinde là-dedans. Oh la 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 la. Oh les gars mais je suis en train de me demander en fait juste comment je vais faire pour stocker tout ça. Franchement ça va être un boulot mais monstre. On a encore du blé ici. On a de la bonne mille. Il y a des patates à côté. Encore du blé. De l'obsidienne, de l'or et des planches. Du blé encore une fois. Pas mal de spikes et de la big dina. Encore du blé. Ici de l'obsidienne. Ah ici on a de la ferti et des xp bush. C'est plutôt pas mal. Encore de l'obsidienne. Du blé. De la ferti, de la cobble. De la poudre d'os. Ici on a encore des xp berry. Et dernier drawer du blé. Ok bon. Bon bah écoutez j'ai envie de vous dire. Ouais c'est cool. Franchement c'est cool. Les gars l'heure est grave. Si je vous dis que j'ai en ma possession un coffre qui vaut plusieurs millions. Est-ce que vous me croyez ? Et bien figurez-vous que ce que je vous dis est totalement vrai. Puisque ce coffre vaut tout simplement plusieurs millions. Bon je pense que vous avez tous déjà dû voir un petit peu la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne. Et disons que juste grâce à la miniature de celle-ci. Bah vous pouvez voir que j'ai fait une énorme bourde. Vous pouvez voir ici dans mon ender chest que je possède un frame head chest. Avec un panel palladium green bloc. En gros pour vous expliquer. Pour pouvoir réaliser la miniature du dernier épisode de palladium. Donc l'épisode 85. J'ai dû donner la texture du palladium vert à un frame head chest. Et disons qu'une fois que c'est fait. Bah on peut plus récupérer le bloc qu'on a utilisé. Donc du coup mon palladium vert est tout simplement devenu un élément de stockage. Voilà. Il me sert juste de coffre maintenant. Donc bon j'ai pas vous cacher que j'ai un peu le somme quand même. Parce que je pensais tout simplement qu'on pouvait récupérer ensuite le bloc. Ou du moins en quelque sorte décrafter un petit peu ce coffre. Seulement malheureusement c'est juste impossible. Donc du coup pour éviter de tout simplement perdre ce coffre en bloc de palladium vert. Et bah je le mets tout simplement dans l'under chest. Puisque je pense être le seul du serveur à avoir fait cette énorme connerie. Donc bah écoutez les gars. J'ai officiellement en ma possession un coffre qui vaut plusieurs millions les gars. A savoir qu'un lingot de palladium vert vaut aux alentours de 600 000 dollars. Et qu'il en faut 9 pour crafter un bloc. Ça fait une valeur de 5 400 000 dollars. Pour un bloc de palladium vert. Et bien comment dire que mon coffre vaut pas le moins de 5,5 millions quoi. Franchement les gars j'ai un petit peu le somme. J'étais pas du tout au courant. Donc bah écoutez j'ai envie de vous dire. Je ferai pas deux fois la même erreur. Mais écoutez du coup c'est un item qui est un petit peu original. Ok bon on se retrouve à ma BP les gars. Et vous pouvez voir que tout simplement ma BP est surchargée en coffre. On a 8 coffres dedans seulement pour 4 arpagophitums. Faut savoir que la zone dans laquelle je m'étais installé. Bah c'est tout simplement dans une zone à très haut pourcentage. Si je trouve un Unclaim Finder et que je vous donne le pourcentage du claim dans lequel je me trouve. Vous pouvez voir qu'on est à 8%. Attention les gars 8% en ayant les arpagophitums. Ce qui fait qu'à l'origine on est à 12% dans le chunk dans lequel je suis. Voilà vous pouvez voir qu'avec le Unclaim Finder rouge je suis dans une zone à 12%. Sachant qu'à la base on était à 16. Voilà parce qu'il y a les arpagophitums juste ici. Donc je pense qu'il devient quand même très urgent de pouvoir déplacer cette BP. Alors écoutez je vais le faire. Je vais décaler ma BP pour le prochain épisode les gars. Puisque dernièrement j'ai eu un commentaire me disant. Ouais en fait si on trouve ta BP on est refait. Franchement vu la dose de stuff qu'il y a dans cette BP. Oui vous êtes très largement refait en fait si vous trouvez ma BP. Et disons que j'y tiens quand même un petit peu. Je tiens pas à ce qu'elle se fasse plier. Nous on va se laisser ici. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas bah comme d'habitude n'oubliez pas de lâcher votre plus gros like sous la vidéo. On a un objectif de 1000 likes à atteindre. Et je vais encore mourir. Non hop là ça y est non c'est bon je suis pas mort. Sinon écoute toi qui me regardes si la vidéo t'a plu bah n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et activez la cloche de notification. On vise les 30 000 abonnés avant la fin du mois ça me ferait vraiment super plaisir. Donc bienvenue à tous les nouveaux les gars. Et puis écoutez sur ce les gars moi je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo sur Palladium. Ciao bye les gars c'était Cardian.